La famille de la 500 n'arrête pas de s'agrandir, vous connaissez la 500 classique, le cabriolet, la L, la L Living, voici le cinquième membre de cette famille, la 500X, il s'agit d'un crossover dérivé de la petite 500 et autant le dire tout de suite, c'est plutôt réussi, perso je n'aime pas la 500L et surtout pas le L, mais ça c'est pas mal du tout, ce 500X basé bien sûr sur la Fiat 500, mais il a été complètement revu au niveau des looks, il y a toujours l'esprit et ça a beaucoup changé, on notera également des dimensions, 4,25 c'est à quelques centimètres près les mêmes qu'un Fiat 500X, à l'intérieur aussi de nombreux changements, que ce soit au niveau de l'instrumentation, vous avez un grand écran multimédia sans trace qui est nouveau chez Fiat, au niveau des motorisations pas mal également de nouveau, vous avez un naissant de 140, de 110 et de 160 chevaux, DDZ de 120, 140 et plus tard 170 chevaux, bien sûr comme c'est un petit crossover qui a la même base que le Jeep Renegade, elle sera disponible en deux, deux roues motrices avec en plus un système de traction et quatre roues motrices, pas de prix pour l'instant mais on sait que les premières livraisons auront lieu en février prochain. Alors oui plutôt séduit, je pensais que ça allait être la 500 de trop et finalement non, c'est la 500 qui permet de revenir aux bonnes chances de Fiat, exit donc les 500L et paris de sol living.